Salut c'est Marco d'Auto4Phone, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux, le LeTV1S, autrement appelé LeTV1S ou encore LeTVX500. Donc il a trois noms mais qui désignent de toute façon le même modèle que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Un mobile qui est un mobile 100% chinois, donc vous allez devoir, si vous êtes intéressé, passer par des boutiques d'importation spécialisées. A ce titre, on peut d'ailleurs citer TinyDeal qui m'a fourni ce mobile à l'occasion de ce test. D'ailleurs, si ce mobile vous intéresse, si à la fin de ce test, vous êtes convaincu qu'il faut l'acheter, vous pouvez tout simplement trouver un lien cliquable sur la vidéo ici en annotation ou même dans le descriptif de la vidéo pour vous rendre sur la boutique de TinyDeal, ça vous l'avez bien compris. Bon, donc un mobile 100% chinois qui répond bien sûr aux critères chinois, mais qui correspond aussi à un certain nombre de critères européens en termes de qualité de fabrication, en termes de performance et vous allez le voir tout au long de cette vidéo. Un mobile qui présente de bons points, bien sûr, qui est vendu à un prix très agressif, donc moins de 170 euros hors taxe, frais de port inclus. Donc c'est un téléphone qui est vendu au prix d'un entrée de gamme, on peut dire ça comme ça, mais qui a des performances qui sont carrément celles d'un fin de moyenne gamme, voire même début de haut de gamme. Donc on est clairement sur un mobile qui est très performant. Et c'est un peu ce qui fait l'intérêt des mobiles chinois quand on les achète en importation, c'est d'avoir des mobiles pas chères, mais qui en proposent beaucoup. Et vous allez voir que tout au long de ce test, cette vidéo va vous le prouver, ce téléphone en donne beaucoup, mais il y a quand même des concessions à faire. Il y a quand même pas mal de petits points qui m'ont un petit peu gêné, un petit peu titillé. Donc je suis un petit peu déjà en train de vous donner le ton de la conclusion, cette tonalité, mais voilà, il y a des bons points, il y a des très bons points, et il y a aussi pas mal de petits détails qui sont assez agaçants, en tout cas pour le testeur que je suis. Alors on va commencer la première partie de cette vidéo par l'esthétique. Donc on va regarder ce à quoi correspond ce téléphone, enfin en tout cas ce à quoi il ressemble, et vous allez voir que c'est quand même carrément pas mal. Alors, petite précision, ce téléphone existe en deux versions couleurs. Il y a la version dorée que vous voyez ici tout de suite, et la version argent. Alors, à la caméra, ça passe relativement mal, mais il faut savoir qu'on est sur une sorte de couleur dorée type or-rose, donc ça teinte un peu vers le rose. Bon, c'est pas rose, pink, flashy qui va, mais c'est plutôt or-rose, voilà. Donc c'est plutôt rosâtre. Alors, sur la face avant du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve ? Capteur de proximité, capteur frontal, photo donc, écouteur, capteur de luminosité, grand classique. On retrouve un écran qui fait 5,5 pouces. Alors, sur un certain nombre de photos qui sont divulguées, enfin qui ont été mises en ligne, pardon, pour être plus clair, par la marque elle-même et par les revendeurs, on a l'impression que le téléphone est un borderless. Ben, c'est pas tout à fait vrai, vous le voyez quand même, il y a une bonne petite marge ici de part et d'autre de l'écran, donc c'est pas un borderless. Les photos sont relativement trompeuses pour le coup. On est sur un téléphone, voilà, qui a un bon écran, mais bon, il y a un petit peu de marge là ici, c'est pas catastrophique, mais il faut pas non plus se fier à 100% aux photos commerciales, marketing, que l'on a vu sur le web de ce téléphone. Le téléphone dispose en dessous de son écran de trois touches sensitives qui sont légèrement rétro-éclairées, mais avec, bon, les conditions de photo, pardon, les conditions de tournage, avec la forte luminosité, on les voit très peu, mais il y a bien trois touches sensitives rétro-éclairées. Il y a le retour, il y a le multitâche, enfin voilà, ce panneau de gestion et l'accueil. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve un slot ici qui vous permet tout simplement, je vais vous l'ouvrir tout de suite, comme ça j'oublierai pas, d'accéder aux deux emplacements de carte SIM. Deux emplacements de carte SIM, pas d'emplacement de carte micro SD. Voilà, donc deux emplacements de carte SIM, une carte SIM format nano et une carte SIM format micro. Voilà, hop, pour le remettre et pour l'enlever, vous l'avez vu, le slot c'est très facile, mais il vous faut quand même le petit trombone qui est fourni avec le téléphone dans la boîte, voir la vidéo de déballage si vous voulez vérifier la chose. Sur le dessus du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve deux choses. On retrouve ici le jack 3.5, bon, des chanfreins destinés à éviter justement d'avoir des problèmes d'accroche, et ici un petit port infrarouge, parce que oui, ce téléphone peut servir de télécommande également. Mais d'ailleurs, l'application télécommande est pas mal du tout. Ça m'a permis notamment de gérer ma télé. On retrouve également ici sur le côté droit, hop, pardon, je suis en train d'ablier un peu n'importe où. Voilà. On retrouve sur le côté droit le bouton donc On-Off, Power, le bouton de contrôle de volume plus moins, les deux boutons sont très bien placés. Il n'y a pas de jeu dans les éléments, ils sont bien placés, ils ne font pas de mauvais cliquetis, c'est agréable. Sous le dessous du mobile, sur la tranche inférieure, on retrouve ici un connecteur, mais qui est un connecteur micro USB, certes, ou plutôt USB type C, c'est le troisième, quoi. Donc, ce n'est pas le mini, ce n'est pas le micro, mais c'est le nouveau, celui qui est sorti très récemment, et qui est en rond, vous voyez. Donc, vous pouvez le mettre indépendamment, dans n'importe quel sens, le câble. Voilà, donc vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le mettre dans l'autre sens, vous voyez, ça passe toujours. C'est le nouveau type de câble micro USB. Sachant qu'aujourd'hui, c'est encore relativement peu répandu, donc si vous avez des accessoires qui utilisent déjà des connecteurs micro USB, je ne sais pas, moi, des câbles, par exemple, eh bien, ils seront inexploitables avec ce téléphone. Une station d'accueil, par exemple, pareil, c'est inexploitable, à moins de prendre un adaptateur, mais ça, c'est à vous de voir. Bon, heureusement, je vous rassure, le câble micro USB type C est bien fourni avec le téléphone. Bon, ça, ça va de soi. Sous le mobile, on retrouve, bon, deux chanfreins encore, mais surtout, on retrouve ici une grille qui laisserait penser qu'on a un double haut-parleur. Faux. On a une grille ici pour l'entrée micro, et une grille ici pour le haut-parleur. Bon, voilà, au moins, ne vous trompez pas, il n'y a pas de stéréo, il n'y a pas de haut-parleur, il n'y en a qu'un, et il est ici, comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants, je vais vous le faire entendre. À l'arrière du mobile, on retrouve plein de belles petites choses. Une entrée micro secondaire, ici, un capteur photo dorsal, avec son flash LED. Le capteur photo dorsal fait une toute petite, très, très légère exproissance. Il est d'ailleurs, d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, vous le voyez, la vitre est un petit peu en retrait par rapport à l'anneau que fait la carrosserie autour du capteur. Ce qui n'est pas mal, c'est une bonne idée, parce que ça veut dire que quand vous posez le téléphone comme ça et que vous le frottez, eh bien, vous avez peu de chances de rayer le capteur dorsal. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de téléphones qui, malheureusement, oublient ce genre de détails et qui vous donnent des optiques rayées au bout d'un certain temps. Alors, il y a du mobile, on retrouve ici aussi un petit anneau, un petit rond, pardon, un petit rond miroir, effet miroir, vous le voyez. Alors, ce n'est pas pour vous voir, ce n'est pas pour faire des selfies de dos, comme ça, ce n'est pas trop le but. Non, c'est tout simplement que c'est un capteur d'empreintes digitales et qui marche très, très bien. On retrouve également le logo, le TV et plein de petits logos de certification, mais vous l'aurez remarqué, pas de logo de certification CE parce que ce téléphone n'est pas destiné à l'origine à l'Europe. On est sur un téléphone qui présente bien. Clairement, il présente bien, il est tout en métal, tout en métal aluminium. Que ce soit le pourtour, que ce soit la carrosserie, détail, forcément, la batterie devient inextractible. La batterie est figée à l'intérieur du mobile. Ça peut être jugé comme un problème pour certains, une contrainte. Pour moi, c'est devenu quasiment un standard. On est sur un téléphone qui est très, très bien conçu. Alors, il n'est pas au niveau impression, je veux dire. Alors, au niveau de fabrication de la finition, il n'y a rien à redire. Il n'y a pas d'éléments qui posent problème. Il n'y a pas de problème de finition. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment un beau mobile. Il donne quand même une sensation un petit peu moins premium que certains mobiles sud-coréens, oui, que certains mobiles, par exemple, taïwanais, qui sont aussi construits en aluminium. Il y a un petit côté un peu moins premium. Mais malgré tout, pas de honte à sortir ce téléphone de sa poche parce qu'il rend vraiment très bien. Il y a un bon design. Peut-être un peu plus passe-partout en coloris argent. Ici, on est dans le coloris doré, un peu hors rose, comme je vous l'ai dit. Mais ça reste très sympa. Un téléphone qui a des dimensions quand même généreuses. On est sur un phablet de 5,5 pouces. Ça fait 15,1 cm de long. Ça fait 7,4 cm de large. Et ça fait 169 grammes, certes. Mais 0,8 cm d'épaisseur. Donc 8 mm d'épaisseur. Bon, vous l'avez compris, 169 grammes. Ce n'est pas démesurément lourd. C'est dans la bonne moyenne. Donc il n'y a rien de très étonnant. Donc c'est plutôt les dimensions qui vont vous obliger à utiliser ce téléphone à deux mains quand vous tapez des SMS. Au niveau de l'écran. Écran de 5,5 pouces. Alors, particularité de cet écran, et c'est ce qui fait la force des mobiles chinois, vous le savez, c'est d'en proposer toujours un peu plus, beaucoup plus pour le prix auquel on vous le vend. Alors, ce téléphone, 5,5 pouces, belle diagonale, avec un écran full HD, alors qui donne très bien. Très bonne qualité d'image. Très bonne gestion des couleurs et du contraste. Il y a un détail, c'est qu'il faut vraiment mettre la luminosité quasi à fond pour être dans une situation agréable. Personnellement, généralement, sur certains téléphones, je mets à 50-60% de luminosité. Donc je règle le curseur. Jamais de mode automatique, notamment d'ailleurs pour les besoins de la vidéo. C'est logique. Ici, sur ce téléphone, je suis obligé de booster entre 80 voire même 100. Donc c'est vraiment, il y a un côté de luminosité de ce téléphone qui, à mon avis, est un peu faible. Ce n'est pas catastrophique. Vous allez juste booster à fond la luminosité. Mais le téléphone va donc du coup consommer un petit peu plus et vous allez vous en rendre compte. Je vais en parler tout à l'heure. On a une densité de pixels sur cet écran qui est de mémoire, 401 ppp, je crois, pixels par pouce. Ce n'est pas mal du tout. On est largement au-dessus des 300. Donc l'image est nette. L'image est belle. Clairement, l'image est belle. Et d'ailleurs, je vais vous lancer une petite vidéo pour vous permettre de vous faire votre propre sentiment. D'ailleurs, ça va me permettre aussi de vous montrer qu'il n'y a bien que un haut-parleur qui est là. Alors la position du haut-parleur, d'ailleurs, elle n'est pas mauvaise. Mais si vous jouez, vous allez peut-être étouffer le téléphone comme ça. Bon, à vous de voir. Mais moi, je trouve que c'est l'une des meilleures positions pour un haut-parleur. Soit en frontal, soit en tranche inférieure. Alors, si on lance une petite application, au hasard, hop, VLC, on va lancer une petite vidéo. Hop, Big Buck Bunny, une vidéo libre de droit. Comme ça, pas de problème avec YouTube. Hop, qui fasse le nettoyage. Et on met un tout petit peu plus de son quand même. Voilà. Donc le son, je vais vous le montrer. Je vais vous le faire entendre. Il vient bien d'ici. Voilà. Vous comprenez, je suis en train de l'étouffer. Donc il vient bien de là. Il vient pas de là. Vous voyez, là, je suis en train d'étouffer. Ça joue pas du tout. Donc le son, un haut-parleur unique ici. Alors, quand vous tenez votre téléphone, je vous le dis, quand vous jouez, ça dépend comment vous le tenez. Mais si vous êtes un petit peu anxieux, je veux dire, un petit peu énervé sur votre téléphone au niveau du jeu, vous allez faire ça. Et donc ça, ça va étouffer le son. Voilà. Mais bon, après, en ayant une posture un petit peu plus décontractée au niveau du téléphone, comme ça, par exemple, le son, il passe très bien. Vous voyez, je suis pas en train de faire une gymnastique de doigts. Donc le haut-parleur, je trouve qu'il est plutôt bien positionné. Il donne un son qui est tout à fait satisfaisant. Plutôt puissant, d'ailleurs. Il n'y a rien à redire dessus. Il n'y a pas d'aspect négatif au niveau du haut-parleur, je trouve. Donc l'image, je suis en train de vous la montrer, elle est clairement belle. Luminosité un peu faible, mais l'image est clairement satisfaisante. Voilà. Et fluide. Fluide, ça, je vais en parler notamment au niveau des performances, mais voilà, c'est fluide. Donc image belle, fluide, mais luminosité un petit peu en retrait. Alors, je vais vous parler des performances. Alors, juste un petit détail ici au niveau des écouteurs, pardon, je vais y arriver. Écouteurs et Jack 3.5, c'est tout à fait standard. Franchement, j'ai fait le test, je n'ai pas noté de points négatifs. L'écouteur marchait bien, le Jack 3.5, j'ai branché un casque dessus. Le son est bon. Donc, non, non, il n'y a pas de grésillement ou autre sur ces deux éléments-là qui sont devenus carrément standard aujourd'hui auprès des constructeurs de téléphones. Alors, au niveau des performances, je vous le disais, alors les performances, je les valorise avec 3, 3 voire 4, même plus d'applications. Enfin, en général, c'est minimum 2. C'est Antutu, Epic Citadel. Alors, Antutu nous donne un score. Je vais voir si on peut le récupérer. Alors, pour le coup, je l'ai mis en haute performance. Donc, ce téléphone, vous pouvez le régler, effectivement, au niveau de sa performance. Haute performance, il consomme de la batterie, il donne tout ce qu'il peut. Basse performance, forcément, il délivre moins, mais par contre, bien d'un autre côté, il consomme moins. Bon, c'est un peu logique. 52 631 points sur l'application Antutu V6, on est sur du très satisfaisant. On est sur un téléphone qui pulse, qui envoie, qui coupe du bois, comme dirait certains. Coucou Etienne au passage. Non, on est sur un bon téléphone, franchement, bonne performance. Le Geekbench nous donne un score. Alors, est-ce que ça va ? Ouais, non, Geekbench ne mémorise rien du tout. Geekbench, c'est 5481 points. Donc, on peut arrondir à 5500 points, mais on est aussi sur Geekbench sur une bonne échelle de valeur. On est sur Epic Citadel, sur un très bon niveau de fluidité d'image. Alors, Epic Citadel, je le teste en deux modes, deux versions. Soit je le teste, enfin, c'est pas soit, c'est que je le teste avec les deux. Je le teste avec la méthode haute qualité, ce qui veut dire que le téléphone, on lui en demande le maximum. Beaucoup d'éléments 3D, grosses textures, etc. Et bien, même en en demandant au maximum à ce téléphone, on arrive quand même à 42,5 images en moyenne par seconde. Ce téléphone a une image très fluide, même s'il est en 1080p, ce qui pose généralement beaucoup de problèmes à des téléphones chinois qui n'ont pas les bonnes performances pour assurer avec un écran 1080p. Ici, c'est fluide. Alors, autre parenthèse, là, je vous ai parlé du mode haute qualité graphique. L'autre côté, c'est le mode haute performance. Alors, haute performance, les textures sont un peu moins importantes, Epic Citadel, elle est moins gourmande en ressources 3D et du coup, on arrive à presque 60 puisqu'on est à 58,4 images par seconde. Clairement, vous le voyez, l'image est hyper fluide. Il n'y a pas de problème de saccade, de ralentissement. Je vous montrerai une petite phase de jeu 3D avec Asphalt 8. Vous allez voir, c'est fluide. Pas de problème là-dessus. C'était d'ailleurs la même chose pour Modern Combat 5. Ce sont des jeux qui sont des jeux 3D qui demandent et qui passent très bien sur ce téléphone. Ce téléphone, il a de bonnes performances. Il a des bons scores qui sont liés, tout simplement, et bien sûr, à de bons composants. Je ne sais pas si on va réussir à aller voir la caméra parce qu'il y a beaucoup de reflets. On y arrive. Le processeur est un Mediatek MT6795. Il est aussi appelé Helio X10. C'est un 8 coeurs 2,2 GHz. C'est un bon gros processeur pour smartphone. À côté de ça, on a quand même 3 Go de RAM. On les voit, on les distingue ici. 3 Go de RAM, clairement, le multitâche ne fait pas peur à ce téléphone. Autre point, le processeur graphique est un Power VR ROG G6200. Ça, ça parlera aux connaisseurs. C'est un bon processeur graphique qui fait son travail. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais clairement, vous l'avez compris, en termes de jeu 3D, le téléphone, il n'a aucun problème. Il n'a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Au niveau de la mémoire de stockage, alors, ça, c'est un point qui peut être jugé problématique selon certains. Il y a deux versions de ce téléphone. Il y a une version 6 Go, celle que je vous montre à l'instant, et la version 32 Go. Un peu plus chère, elle vaut 40 euros de plus. La version 16 Go et la version 32 Go n'ont pas d'emplacement micro SD. Ce qui veut dire que si vous êtes un grand gourmand, un grand consommateur de giga octets, si vous voulez mettre de la musique, vous téléchargez beaucoup d'applications, vous mettez du film, etc., je vous recommande, vous l'avez compris, la version 32 Go qui vaut 200, 210 euros hors taxe. Si vous n'êtes pas un grand consommateur de mémoire, un peu comme moi, parce que moi, j'ai des applications sur mes smartphones persos, mais je les flingue, je recycle beaucoup, il y a toujours quelques applications qui iront sur mes smartphones, mais il y en a 5, 6, c'est-à-dire que des jeux 3D, je n'en mets pas 10. Moi, ça me va. Mais après, ce n'est pas au goût de tout le monde, il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont trouver que c'est peu 16 Go, surtout que, détail, détail qui a quand même son importance, quand vous allumez votre téléphone pour la première fois, sur les 16 Go, il n'y en a plus que 11,2 qui sont exploitables. Le reste, c'est pris par la règle de conversion et c'est pris par le système d'exploitation qui a une surcouche et les applications gourmandes qui sont sincèrement inutiles, mais qui sont là. Voilà, donc vous l'avez compris, en termes de mémoire, certains voudront la version 32 Go, d'autres la version 16 leur conviendra parfaitement, mais malheureusement, malheureusement, c'est le point négatif, il n'y a pas d'emplacement micro SD, alors que certains concurrents proposent au niveau du slot une carte SIM micro SD ou deux cartes SIM, c'est-à-dire que c'est variable en fonction de votre choix. Ici, pas du tout, il n'y a rien à varier, c'est deux cartes SIM, point, et basta. Alors, là, je vous ai parlé des performances, allez, avant d'oublier, on va lancer quand même Asphalt 8. Alors, échec de la connexion, oui, bon, ben voilà, ça m'apprendra à mal gérer mon Wi-Fi, allez, hop, on y revient, hop, est-ce qu'on va pouvoir retrouver le Wi-Fi ? Alors, je sors de là, hop, on va dans les paramètres, on va dans le Wi-Fi, et ben oui, forcément, je l'ai désactivé, alors ça, c'est du beau. Ah là, on espère que ma box ne va pas saturer, ne va pas exploser au passage, parce que comme d'habitude, je suis en train d'uploader, etc. Alors, on y va, recherche de mise à jour, oui, tu es gentil, tu ne vas pas nous en faire une maintenant, voilà. Panneau de chargement du jeu, bon sang, alors le téléphone, il est puissant, mais alors les panneaux de chargement sur Asphalt 8, j'arriverai jamais à m'y faire. Alors, alors pour le coup, vous l'avez peut-être remarqué, mais le jeu Asphalt 8 est en anglais, parce qu'il a tout simplement détecté que le téléphone était anglophone, et parce que le téléphone, en fait, dispose d'une rome qui est une rome chinoise. Alors, hop, on y va, petite session de jeu, alors, comme d'habitude, pas de musique, parce que sinon, YouTube casse-pieds, donc on y va comme ça, vous n'aurez que les bruits du moteur, etc., mais ça vous permettra de vous faire une idée au niveau de la fluidité d'image, c'est un peu le but finalement de cette démo que je vous fais avec Asphalt 8. Voilà, donc, un panneau de chargement un petit peu long, malgré un téléphone qui est vraiment puissant, ce qui est quand même assez incroyable. voilà, donc, petite séquence, hop, on y va, vous voyez, il y a du concurrent, il y a des éléments 3D, pour parenthèse, on est bien évidemment qualité graphique élevée sur Asphalt 8, j'ai mis au max, et vous l'avez vu, c'est fluide, c'est super fluide, et je rappelle, on est quand même sur un écran 1080p, il y a des téléphones chinois qui proposent aussi des écrans 1080p, ce n'est pas le premier, mais franchement, la plupart du temps, les téléphones 1080p chinois à moins de 200€ n'ont pas les performances nécessaires pour faire fonctionner correctement les jeux, ça rame, parce qu'ils ont des petits composants, vous voyez, là, ce n'est pas le cas. Ah, vous l'avez vu aussi, vous l'avez entendu, j'ai étouffé le son, donc comme quoi, il y a un petit coup à prendre. Bon, ça c'était pour parler performance, c'était pour parler donc jeu 3D. On va continuer, on va continuer à parler de ce téléphone, on va continuer ce test en parlant de la connectivité. Alors, la connectivité. S'il y a un point faible sur ce téléphone, selon moi, c'est la connectivité. Alors, on va prendre le mode ingénieur, en espérant que je ne me trompe pas, donc étoile, dièse, étoile, dièse, on y va, alors 36, 40, 6, 6, 3, 3, dièse, étoile, dièse, étoile. Voilà, donc on est dans les modes, justement, ingénieur, on va regarder un petit peu tout ça. Ça nous permet de voir que la carte SIM 1 qui est en fait la carte SIM 2 ne dispose que du GSM, donc pas de 3G, 4G sur la carte SIM 2, elle n'est là que pour les appels. La carte SIM 1, bon, mal nommée, elle est GSM, bien sûr, donc elle émet les appels, quadribante, tout pour les deux, elle est 3G et elle est 4G. Alors, pour la 3G, gros, point faible selon moi, il n'y a pas la fréquence 900 MHz, il n'y a que la fréquence 2000, qui correspond à notre fréquence française 2100. Donc, clairement, vous l'avez compris, vous n'avez qu'une des deux antennes, enfin, en tout cas, qu'une des deux fréquences, donc qu'une partie des antennes françaises, que vous allez pouvoir utiliser sur la 3G. Alors, en ville, tant mieux, puisque la 2100 est celle qui est vraiment bien généralisée, en 900 MHz, c'est celle qui est plutôt utilisée en milieu rural. Donc, si vous sortez des villes, ça risque d'être compliqué. Autre notion, ce téléphone, donc il est bien 3G, comme je viens de vous le montrer, mais qu'avec une des deux fréquences, une seule des deux. Il est bien 4G aussi, mais là, il n'a que deux des trois fréquences, nécessaires pour la France. Alors, par contre, il en propose plein, donc il a la Band 1, 3, 7, alors je le fais en français, Bande 1, alors il est B1, B3, B7, et alors il est B38, 39, 40, 41. Bon, c'est normal, c'est pour la Chine, peut-être pas toutes, mais enfin bon, c'est pour la Chine. Là, pour la France, il nous faut quoi ? Il nous faut la B3, c'est gagné, la B7, c'est gagné, et la B20, et là, c'est pas gagné, donc il manque encore une fréquence. Donc il manque une fréquence 3G, et il manque une fréquence 4G. Certains diront, c'est pas grave, quand le téléphone n'arrive pas à accrocher la 4G en vide, il va basculer sur la 3G, quand on est à l'extérieur, il va essayer en hors milieu urbain, il va essayer de se mettre en 4G, ça va être plus généralement le cas, et s'il n'y arrive pas, il va essayer de basculer en 3G, mais il va essayer de rester plus souvent en 4G. Bon, et s'il n'y arrive pas, finalement, il finit en 2G, donc c'est-à-dire qu'il est inutilisable en internet mobile. Bon, tout ça pour dire que finalement, il y en a certains qui vont réussir à s'en accommoder, moi personnellement, ça m'agace, j'aime pas les téléphones qui sont pas dotés de toutes les fréquences. Mais ça, c'est mon côté perso, c'est mon truc. Après, vous, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes peut-être beaucoup plus tolérants que moi, mais moi personnellement, aujourd'hui, je viens de vous le dire, à l'occasion de ce test, il y a un point négatif sur ce téléphone, mais le point négatif parmi tous les autres, c'est clairement, à mon avis, les fréquences. Parce que pour le reste, en termes de connectivité, mais pour le reste, c'est-à-dire le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, A-GPS, il est A-GPS, GLONASS, B-DOO, BDS, il a les 3 normes de réseau satellitaire, donc il a un bon GPS, il est double SIM, vous l'avez vu, mais il n'est pas micro SD malheureusement. Il est micro USB type C, ça peut aussi être vécu comme un problème pour certains, parce que ça suppose que vous ayez plus de câbles, parce qu'on le sait très bien, avoir un câble de charge dans la vie, c'est un peu pénible, on en veut au moins deux, un pour la maison, un pour le bureau, si vous allez au bureau, si vous bossez, un pour le bahut peut-être, avec une batterie externe, enfin etc. Un câble, c'est un peu pénible, et donc ça vous oblige à acheter des types C, voilà, donc c'est encore une petite chose supplémentaire. Il est infrarouge, bon, clairement, en connectivité, finalement, ce n'est pas le type C qui est problématique, pour le reste, il est très bon, le GPS, je vous le dis, exceptionnellement bon, en plus, il a 3 normes de réseau satellitaire, donc c'est le top. Non, c'est vraiment la 3G, le 4G qui est problématique. Voilà, autre notion, bien sûr, en connectivité, on est face à un mobile chinois, 100% chinois, qui n'a jamais été pensé pour être commercialisé hors frontière chinoise, et bien c'est un téléphone qui n'est pas certifié DAS, qui n'est pas certifié SAR, donc il n'a pas passé les normes de certification étrangère américaine et européenne. Bon, ça ne veut pas dire non plus que ça soit une catastrophe, mais comme il n'a pas été testé, je ne peux pas m'engager sur cet aspect-là. Donc, gardez bien à l'esprit que ce téléphone n'est pas normé DAS ni SAR, et donc il n'est pas prévu, vous l'avez compris, pour aller sur des réseaux hors Chine. Le système d'exploitation, donc on a parlé matériel jusqu'à maintenant, maintenant on va parler logiciel. Alors le système d'exploitation, hop, on y va. On va voir qu'il s'agit bien d'un Android, qui est un Android 5.0.2, donc c'est bien un Lollipop, on le voit ici, version Android 5.0.2, surcouché avec EUI, donc c'est le nom de cette surcouche, 5.5. Alors, cette surcouche, qu'est-ce qu'elle apporte ? Pas grand-chose, mais ce n'est pas plus mal. Enfin, pas grand-chose, pas grand-chose en termes de fonctionnalités, mais bon, c'est suffisant. Un petit peu de design, on le voit notamment avec les écrans, les fonds d'écran, avec les icônes, avec un magasin de fonds d'écran, à la part de quelques applications inutiles, et puis voilà. Alors, dans le registre des applications qui ne servent à rien, qui sont pénibles, et qui vous prennent de la mémoire, donc bon, bien sûr, on a du vidéoplayer, qui n'est pas trop mal, donc c'est une application lecteur vidéo. On a Recorder, qui est un magnétophone, on a le SimTool, qui permet de gérer les deux cartes SIM. Je ne vais pas m'attarder sur toutes ces applications, parce que ça va être trop long, mais bon, il y a des bonnes applis, il y a Musique, qui permet d'avoir un lecteur MP3, mais étant donné que je suis un petit peu plus fan de VLC, j'utilise VLC. Et il y a des applications qui ne servent strictement à rien, ou qui sont pénibles. Il y a 360 Security Lite, une sorte de mix d'antivirus, de gestionnaire de RAM, de gestionnaire de ROM, avec des fichiers temporaires à supprimer. Bon, voilà. Clean Master, qui est à peu près dans le même registre. Clean Master, dont on a apparemment compris qu'il installait des hardware, en tout cas qui vous balançait de la pub. Donc une application que je ne recommande plus, vous l'avez compris, tant qu'en tout cas ça n'est pas certifié, vérifié. Mais en tout cas pour le moment, j'ai beaucoup d'inquiétudes sur Clean Master en tant que hardware. DU Batterie Saver, qui est à peu près dans la même catégorie, genre application qui permet de gérer la batterie, mais qui apparemment, apparemment, mais rien n'est certifié, aurait cette petite fonction hardware. DU Speed Booster, pour avoir un téléphone mieux géré au niveau des performances, on laisse tomber, franchement c'est inutile. Vous avez Feedback, pour faire des Feedback à l'ETV, sur votre téléphone, sur votre usage, votre expérience. Pas très utile. L'ETV à Kant, bah oui, je vous l'ai dit, c'est un YouTube Netflix à la chinoise, vous l'avez vu, c'est écrit en chinois. Donc du coup, si vous voulez, vous pouvez avoir un compte l'ETV. Bon, personnellement, c'est inutilisable en France. Et voilà. Voilà, donc grosso modo, il y a quand même 4-5 applications qui ne sont pas très utiles. D'ailleurs, je vais essayer de les désinstaller, je vais voir. On va voir si on peut le faire comme ça. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. J'ai l'impression qu'elle ne se désinstalle pas. Est-ce qu'on peut le faire comme ça ? Non, non, là c'est juste pour les placer. Est-ce qu'on peut, là je fais une petite parenthèse, parce que ça m'intrigue là. Je me souviens plus, effectivement, on peut les désinstaller ou pas. Alors, est-ce qu'on a un truc qui va s'appliquer ? Application. Voilà, application. Alors, installer tout. Voilà, on va dans celle-là. Et est-ce qu'on peut l'arrêter ? On peut désinstaller les mises à jour, on peut effacer les données, on peut vider le cache. Bah ouais, on ne peut pas l'enlever. Voilà, donc ça prouve qu'il y a des applications dans ce téléphone, notamment 360 Security Lite qui ne peut pas être désinstallée. Au mieux, vous pouvez la désactiver. Bon, à vous de vous faire votre propre opinion là-dessus. Moi, je sais que je n'apprécie pas trop ce genre d'application publicitaire installée par défaut. Voilà, parce que là, on est clairement sur un deal entre la marque, la ROM et ses fournisseurs d'applications. Voilà. Pour le reste, eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire ? En fonctionnalité, allez, on va aller là, on va aller dans le système Settings. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut vraiment que je vous montre le capteur d'empreintes. Il ne faut pas que je l'oublie, ça, parce que c'est vraiment, par contre, pour le coup, c'est vraiment un point fort de ce téléphone. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même des Android de base. Le Power & Off Settings, c'est vraiment du Android basique. Le Cloud, qui vous permet d'avoir un Cloud de TV, pas très utile. Il vaut mieux avoir encore un Cloud européen et américain. C'est plus appliqué pour nous. Vous pouvez gérer, ici, la couleur, l'intensité lumineuse de l'écran. Donc ça, ça fait partie des petites options qui sont proposées par le téléphone. Ce n'est pas trop bête. Ce n'est vraiment pas trop bête. Mais vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez gérer aussi la lettre de notification que je ne vous ai pas montrée, mais elle est bien là. Il y a bien une lettre de notification. Puis voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors, on va faire le petit tour. On va regarder le petit tour, mais on va surtout regarder le capteur d'empreintes parce que pour le moment, je ne vous l'ai pas montré. Alors, capteur d'empreintes, écran éteint, je vais déverrouiller le téléphone. Attention. Hop. Voilà. C'est hyper efficace. Alors, c'est tellement efficace que je me suis même demandé si ce n'était pas du bullshit de la part de la marque et de la part de la ROM. Je me suis dit, c'est tellement rapide, c'est tellement facile, c'est-à-dire que même en plaçant le doigt de travers, on arrive quand même à déverrouiller le téléphone. Ouais, donc là, c'était le contre-exemple. Ben alors, voilà. Donc, même en mettant le doigt de travers, je vais y arriver. Effet Bonaldi ? Ah ben oui. Ben oui, bon, petit effet. Donc, ouais, bon, là, je l'allonge comme ça, mais j'arrive quand même à déverrouiller le téléphone. Il y a quand même un moment où il faut vraiment poser le doigt. Mais on arrive quand même à déverrouiller le téléphone. Hyper rapide. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est clairement un bon point. Et comme je vous l'ai dit, je me suis même demandé si ce n'était pas un pipeau de la part de la marque. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, ça se trouve. En fait, il déverrouille systématiquement avec n'importe quelle empreinte. Et donc, si j'essaie de déverrouiller avec mon doigt, mon index droit, alors que le téléphone a été configuré qu'avec l'index gauche, ben non, ça ne marche pas. Là, le téléphone vibre. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Par contre, pour le coup, il vibre très doucement. Eh ben, il me dit non. Il n'y a rien à faire. Par contre, si je reprends le téléphone et que je le déverrouille avec mon index gauche, bingo. Donc, on est vraiment sur un très bon capteur d'empreinte digitale. C'est clairement d'ailleurs l'une des forces de ce téléphone. C'est même bluffant. Je vais vous dire, on est vraiment sur un résultat qui est même bluffant parce que je n'ai pas vu de téléphone aussi efficace que celui-là dans mes tests. Bon, ben bon capteur photo, bon capteur photo, ok. Alors capteur photo, justement, eh bien, on va en parler. Alors, on va parler du capteur photo. Le dorsal est considéré, enfin, il est revendiqué plutôt, pardon, comme un capteur photo Samsung. C'est la marque qui dit c'est un capteur photo Samsung 13 mégapixels. Alors, je veux bien les croire, soit, bon, j'ose espérer que le TV n'est pas une marque qui s'amuse à dire des bêtises et le bon capteur photo, il prend des photos correctes. Alors, le capteur photo, vous pouvez prendre les photos à l'ancienne, juste en appuyant sur ce bouton-là, voilà. Alors là, pour le coup, vous l'avez vu, je ne le fais pas avec le doigt avec lequel j'utilise justement le déverrouillage, mais là, il y a bien mon index qui est derrière. Voilà. Bon, voilà, donc c'est une manière de prendre des photos un peu plus cool aussi. Il y a un mode slow-mo au niveau de la vidéo qui permet donc de faire un petit slow-mo. Je crois que c'est en 720p, mais je n'ai pas de vous dire une bêtise, il faudra regarder le test écrit pour être sûr. Donc, test écrit, bien sûr, qui est publié sur le site de Tough for Fun. Mais tout ça pour vous dire que, d'ailleurs, petite parenthèse supplémentaire parce que sinon, je vais oublier, les photos qui sont prises avec ce téléphone, donc il y a deux échantillons photos qui sont publiés sur le site de Tough for Fun. Donc, des fichiers natifs, vous pouvez vous faire votre propre idée. Il y a une photo prise avec le capteur dorsal et une photo prise avec le capteur frontal. Donc, vous allez sur le site de Tough for Fun, sur l'article, donc l'article de test de ce même téléphone et vous aurez deux échantillons photos. Il suffit de chercher la petite phrase qui s'appelle voir un échantillon photo et vous les avez tous les deux en lien. Ça vous permet de vous faire votre propre idée. Donc, le dorsal est un 13 mégapixels, comme je vous l'ai dit, le frontal est un 5 mégapixels. Bon, ça prend des bonnes photos pour un frontal. Franchement, il n'y a pas trop à se plaindre. frontal, on y va. Coucou à la caméra qui est en train de filmer le téléphone. Vous me voyez, vous voyez le haut de ma tronche et on peut aussi prendre une petite photo. Voilà. Et puis, on peut bien évidemment continuer à faire ce genre de choses avec le capteur d'empreint digital. Bon, tout ça pour dire que sur les capteurs photos, ce n'est peut-être pas la panacée en termes de qualité puisqu'au final, la qualité est relativement moyenne. Le téléphone, clairement, enfin les capteurs en tout cas, ont tendance à surexposer très facilement si vous avez beaucoup de luminosité et à sous-exposer très facilement quand vous avez une lumière trop faible. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une relativement mauvaise gestion des ISO mais après, dans l'absolu, les capteurs marchent bien. Si vous êtes en situation classique, vous allez dans la rue, prenez une photo dans la rue, il y a un peu de soleil, ça marche. Vous allez dans la rue, il fait nuit, il n'y a pas de lumière, il ne faut pas espérer de miracle, bien sûr, le téléphone ne prendra qu'une bouillie de pixels, au mieux, sinon une photo toute noire. Bon, donc ça c'était pour les capteurs photos. On est sur un résultat qui est relativement convenable. Sur la batterie, alors la batterie est une batterie de 3000 mAh, c'est ce qui est revendiqué par la marque, je veux bien les croire. Par contre, en autonomie, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout parce qu'une heure de vidéo, regardez avec ce téléphone, 50% de son, 50% de luminosité, pour le coup, je l'avais baissé. Toutes les connectivités ouvertes, par contre, pour le coup, on est sur 25 à 28% de consommation énergétique, donc batterie consommée par ce téléphone pour une heure de vidéo, c'est beaucoup. Alors clairement, on est sur un téléphone qui va avoir beaucoup de mal, alors ce n'est pas une catastrophe, je veux dire, il va avoir du mal, il va avoir beaucoup de mal à accrocher plus d'une journée de recharge avant la recharge. Il va faire ses 20-24 heures avant la recharge, ce qui veut dire que si vous êtes un utilisateur intensif, c'est probablement le cas parce que quand on achète un mobile d'import, c'est pour l'utiliser parce qu'on est quand même un peu geek, je me sens aussi tout à fait dans le même lot. Quand on achète ce genre de téléphone, c'est quand même pour s'en servir, ce n'est pas un téléphone qui va finir dans la poche toute la journée, c'est un téléphone qui va faire de la vidéo, c'est un téléphone qui va faire du mail, qui va faire du lecteur MP3, qui va faire du jeu. Bon, si vous avez un usage qui est un temps soit peu intensif, plus de 2 heures d'utilisation, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes au niveau de l'autonomie parce qu'il va falloir le recharger matin et soir. Matin et soir en rentrant et le matin en partant. Si vous avez une utilisation un peu plus légère, ce qui forcément du coup n'est pas du tout ce que je pense être le cas des gens qui vont utiliser ce téléphone, eh bien, bon, c'est un téléphone qui dépassera la journée. Bon, vous m'avez compris en tout cas, ici, il y a un autre point négatif, à mon avis, c'est de l'autonomie. Ce n'est pas le point catastrophe, c'est gérable, notamment si vous gérez bien votre performance, votre niveau de consommation énergétique, vous avez le moyen de réduire les performances de ce téléphone et même d'activer un mode économie d'énergie. Donc, ça peut tenir plus longtemps mais ça dégrade, à mon avis, l'expérience utilisateur. Bon, en tout cas, je vous ai donné mon sentiment sur cette notion d'autonomie. Donc, il est temps d'arriver à la conclusion d'une vidéo qui fait, eh bien, plus de 32 minutes maintenant et de vous dire qu'est-ce que je pense de ce téléphone. Alors, globalement, est-ce que c'est un bon téléphone ? Vous avez bien compris, je dis globalement. Est-ce que c'est un bon téléphone ? Oui. Je trouve que globalement, c'est un bon téléphone. Il propose quand même pas mal de bons points. Il y a le design, même si certains vont trouver des reproches à dire sur le fait que la batterie ne soit pas extractible, mais pour moi, c'est un bon élément. Il y a quand même l'écran et le son, de bons points. Il y a les performances, élevées, très élevées, encore un bon point. En termes de connectivité, il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a tout ce qu'il faut en termes de Wi-Fi, infrarouge, tout ça, c'est cool. Il y a même une application télécommande, c'est cool. Mais il reste quand même que la 3G n'est qu'une 3G partielle, il manque une fréquence et la 4G est une fréquence, pardon, une 4G partielle, il manque une fréquence sur 3. C'est dommage, c'est clairement dommage, mais d'un autre côté, c'est un mobile chinois, donc c'est logique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dommage, c'est juste logique. Il ne fallait pas s'attendre à grand-chose de mieux pour un téléphone qui n'est absolument pas prévu pour l'international, mais vraiment pas du tout. Au niveau de la connectivité, je viens de vous parler. Au niveau de la surcouche, bon, elle n'est pas mal, mais elle n'est pas bonne non plus, elle est standard, elle apporte peu de choses par rapport à un Android de base, si ce n'est quelques applications qui sont franchement inutiles, que vous ne pouvez pas désinstaller, que vous pouvez juste désactiver, ce qui est dommage. Mais bon, ce n'est pas catastrophe. Par contre, la mémoire de stockage interne, ça je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le répète, je ne vous l'ai pas dit en conclusion, mais je vous le répète maintenant, 16 ou 32 Go, vous avez compris, la mémoire de stockage, il n'y a pas de micro SD, donc il faut vraiment savoir gérer sa capacité mémoire, sa ROM, il faut vraiment savoir la gérer. Bon, mais pour moi, ce n'est pas vraiment le point négatif ici, surtout que vous avez la version 32 Go, mais qui vaut plus cher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh bien, bon, je ne vais pas parler du connecteur type C, parce que pour moi, ce n'est pas vraiment un point négatif, mais point négatif, c'est l'autonomie, on est quand même sur quelque chose qui est limite, limite, limite. D'ailleurs, je me demande, comment ce téléphone fait pour être aussi gourmand avec une batterie de 3000 mAh, alors il a beau avoir un écran full HD, il consomme quand même assez vide, il est assez énergivore, donc il faut avoir soit une utilisation modérée, soit bien gérer son autonomie avec notamment des applications d'économie d'énergie, comme vous en avez déjà dans ce téléphone, soit s'attendre à recharger matin et soir, c'est comme ça. Voilà. Donc globalement, globalement, le bilan est positif pour qui estime être geek accro voulant un téléphone pas cher avec des belles performances. Voilà, si vous êtes vraiment ce type d'utilisateur et de consommateur, téléphone puissant, pas cher et que vous acceptez de jouer la carte de l'importation, en passant notamment par exemple, vous l'avez compris par Tiny Deal, ça peut être un bon choix. Personnellement, personnellement, mais moi c'est mon propre feedback, je ne suis pas fan de ce téléphone. C'est-à-dire que je suis séduit parce que le téléphone est beau, le téléphone est sympa, mais je ne suis pas convaincu. Comprenez bien par là que ce téléphone a beaucoup de bons points, mais ce téléphone a des petits mauvais points, enfin des petits, il a peu, mais il en a des points négatifs qui viennent trop dégrader pour ma propre expérience, ma satisfaction. Voilà, donc c'est ce que je voulais vraiment vous faire comprendre, il faut vraiment assister sur ces éléments-là. C'est un téléphone qui peut convenir à un certain nombre d'utilisateurs francophones qui arrivera à leur donner une satisfaction, il n'y a pas de problème, surtout au regard du prix parce que franchement, le téléphone n'est pas cher pour ce qu'il propose, mais il y a des petites concessions. Ces concessions personnellement, moi, Marco, testeur de Top for Fun, je ne suis pas capable de les faire. Je suis vraiment trop exigeant pour ça. Par contre, eh bien peut-être pour vous, encore une fois de plus, je me répète, c'est la troisième fois que je fais le cercle et je me répète là-dessus, mais pour vous peut-être, tout au long de cette vidéo, tous les points que je vous ai évoqués, bien vous permettent de vous donner une idée et de vous faire votre propre opinion qui reste positive sur ce mobile, mais ça, ça dépend de vous. Voilà, donc maintenant pour le coup, vous l'avez compris, on va arrêter là ce test, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir visionné cette vidéo. Je viens de vous le laisser entendre, à vous de vous faire votre propre opinion. Eh bien justement, j'aimerais la connaître, votre opinion. Mettez-la dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce téléphone ? Est-ce que c'est un bon téléphone ou pas ? Eh bien à vous de réagir dans les commentaires. Justement, je suis peut-être trop critique. Si c'est le cas, justement, donnez-moi votre avis. C'est le but. C'est le but de la zone de commentaires de cette vidéo, que ce soit sur le site ou que ce soit sur la chaîne de Top for Fun sur YouTube. Ça nous ferait vraiment plaisir si ça n'est pas déjà fait parce qu'on compte vraiment sur vous pour atteindre rapidement les 100 000 abonnés. Ça nous ferait vraiment plaisir. Ça nous encourage finalement à faire encore plus de tests comme vous le savez. Voilà, il ne me reste plus rien à vous dire si ce n'est bien sûr vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Facebook, sur Twitter et sur notre forum. Voilà, ça fait plein d'endroits où vous pouvez nous retrouver et interagir avec toute l'équipe de Top for Fun. Et je n'ai plus rien à vous dire si ce n'est encore merci, deuxième fois que je me répète, d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt pour d'autres tests, d'autres vidéos de présentation, d'autres vidéos de déballage, d'autres vidéos d'interviews. Voilà, plein d'autres vidéos comme d'habitude. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501